... Au cœur du pays de Bordeaux, le village de Soyans est éclaté en une multitude de quartiers fort éloignés, au point que les occasions de se rencontrer ne sont pas nombreuses. Ainsi, Germaine Aubert a vécu une rude vie paysanne dans une ferme isolée, plantée au milieu des champs. Et de même, avant elle, ses parents ou ses grands-parents. Pour sa famille, elle a rédigé l'histoire de sa vie qu'elle nous raconte maintenant. Ça, c'est la maison de mes grands-parents. Ils sont venus en 1906. Ils s'étaient nés à Boubien. Je voulais faire voir à mes petits-là, comment on venait d'être sur des familles pauvres et qu'on est toujours pauvres. Je voulais vouloir faire voir qu'on n'a pas toujours eu tout ce qu'on a vu. J'étais 28 ans. On m'a récipité par son traiteur ici. Et mes enfants, ils n'ont pas eu la vie dure que mon père a eue, ni mes grands-parents. Votre grand-père est venu ici comme ouvrier agricole. Est-ce que ça voulait dire que la seule chose qu'il touchait pour son travail, c'était d'être logé-nourri ? Non, ils avaient un petit salaire. Tout le monde était agriculteur ? Tout le monde était agriculteur. Tout le monde avait un peu de coin de bille. Mes grands-parents, ils allaient à leur journée chez les autres. Ils achetaient des petits bœufs. Alors, ils les foinaient bien. Ils les dressaient un peu. Et puis, ils allaient la prise et les revendaient. Et puis, ma grand-mère, elle allait laver les récifs. Il y avait des gens riches qui étaient soyants quand même. C'était des gros agriculteurs, vous voulez dire ? Comme chez Olivier. Et bien, maintenant, vous savez, ils avaient peut-être 25 hectares. Ou 20 ou 30 à l'époque. Et c'était beaucoup. Et c'était beaucoup. Maintenant, c'est rien du tout. Je pourrais dire que c'est rien du tout. Mais vous savez, quand mon père a eu 15 ou 16 ans, il allait chez Olivier Roubillon. Que je dis que c'était des banquiers de l'époque. Et bien, c'était la génération d'après. Mais ils avaient peut-être, je ne sais pas moi, 27 ou 28 hectares. Et bien, comme il n'y avait pas de matériel, et bien, il y avait des hommes pour travailler. Il n'y avait pas de grosses fermes pour aujourd'hui. C'est chez un ami les plus gros qui prend ça avec un hectare, mais qui ont récupéré tout ça. Alors, lorsque vous dites que ces Olivier étaient les banquiers, vous voulez dire qu'ils prêtaient de l'argent ? À quelqu'un qui était dans la nécessité. Ils allaient chez eux et ils leur prêtaient de l'argent. Parce qu'ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent. Mais ça venait de génération en génération. C'est très longtemps. C'est très longtemps. Mais maintenant, c'est pour punir, ça, hein ? Ma mère, ma grand-mère, plutôt, elle avait des volailles. Elle avait des quelques lapins. Alors, ils passaient les coquettiers. Elle vendait ses quatre poulets où ça fait 8 lapins et ses quelques-uns. Et avec ça, elle payait son épicerie. Et les thèmes qu'ils avaient, ils récoltaient un peu du blé. Donc, ils avaient pour leur bête. Et puis, voilà, ils en étaient là. et ils allaient gagner leur envie ailleurs. Et alors, les mères et mon père, ils allaient à l'école. Et l'été, ils allaient garder les bromiches chez les boiselles. Et votre mère aussi, je crois. Avant qu'elle se marie, vous dites que lorsqu'elle était petite, elle gardait aussi les chèvres. Ah, voilà, parce que maman est de mesques. La guerre de 14, j'en ai entendu parler par mes parents, par mes grands-parents. J'en ai bien entendu parler, mais mes grands-pères, ils en sont revenus 8 ans. Est-ce qu'on se demande comment des femmes, souvent, puisqu'elles étaient privées de leurs hommes, pouvaient faire tourner les fermes ? Elles s'aidaient entre elles, pour ci ou pour ça, pour les travaux. Et puis, il y avait comme mon père, qui était gamère, qui n'avait que 14 ans, 14 ou 15 ans, qui leur est né. Et puis, quelques vieux pépés qui étaient restés, ils ont s'embarqué à la guerre de 14. Et mon oncle a fait comme mon père, mon père, après, il fallait qu'il ne travaille plus ici, il fallait qu'il ne travaille plus ici, qu'il n'avait que 14 ou 15 ans, pour la ferme où il était placé, pendant la guerre. Alors, vous voyez, ils n'ont pas si hépatie pour ces jeunes. Quel souvenir avez-vous des réfugiés ? Je me souviens que s'ils faisaient de la nez, c'est à 43, et que papa, il était allé chercher une bonne dame. En plus, ça m'appelait, il y avait un car qui les avait amenés. En plus, ça m'appelait. Mais on ne pouvait pas les loger, tous les deux, c'était un couple et une fille. Il était de fille à l'époque. Chez Trignac, ils avaient pris la fille, une Suzette, une ferme à Tordoiselle. Ils étaient de Toulon. Et... Et sans faire erreur, ils étaient juifs. Ils étaient juifs, je crois que vous êtes. Ils étaient juifs. Et donc, ça veut dire qu'ils ont été cachés ici. Mes parents, ils ont su qu'ils étaient juifs. Et puis, on les aurait quand même pris. Bien sûr. Voilà les liens. Écoutez, on leur a échappé de quoi ? Eh bien, il valait mieux. Il valait mieux. Ils ont pu s'en sortir grâce à ça. Voilà. Et moi, je me citais déjà, puis ce matin, qu'ils en ont eu des gens comme... Mais les réfugiés, ce n'est pas tous des juifs. Parce qu'il y avait un peu de tout, comprenez ? À la maison, Émile et Louise partent pour l'école. Avant de partir, ils prennent soin de donner à manger à leurs lapins. La plupart des familles, dans les parties rurales de la France, élèvent des lapins comme une source de nourriture. Émile et Louise vont à l'école à pied, parce que l'école n'est pas loin de leur maison. À la porte de l'école, ils rejoignent leurs camarades, les autres enfants du village. Dans cette école de campagne, des enfants d'âges différents se trouvent ensemble dans la même salle de classe. Naturellement, tout ce qu'on dit et écrit ici est en français. Les enfants étudient les matières usuelles. L'histoire et la géographie de la France, leur pays maternel, occupent une grande place parmi leurs études. J'en ai eu une photo de l'école. Oui, voyez, tenez. Voilà, oui, c'est ça. Classe de soyons en 1941. En 1941, vous êtes à l'école en 1941 ? Ah oui, j'ai rentré en octobre 1941. J'en ai 5 ans. C'est ça. Vous aviez 5 ans à ce moment-là. Et puis, vous voyez où je suis là ? Oui. Eh bien, j'allais à pied là-haut au vieux village. Ça fait combien de temps, ça ? Combien de temps ? Ça fait combien ? Qu'est-ce qu'il faut marcher ? Il faut marcher... Eh bien, oui. C'est presque trois quarts d'heure. Vos grands-parents, d'un côté, ils ont une petite exploitation ici. De l'autre, ils s'embauchent à gauche et à droite pour faire le joint. Pour manger. Voilà, pour manger. Et puis, vous savez, on ne peut pas dire à la campagne qu'on mange ce qu'on a quand même. Mais je veux dire, ils ne faisaient pas les repas qu'on peut aujourd'hui. C'est sûr. Ils mivaient de leur jardin. Il y a toujours eu du jardin, ils mivaient de leurs légumes. Ils mivaient de leur poulet, de leur lapin. Dans la boulangerie, elle achète du pain en forme de longue miche. Et vous dites dans votre livre que j'ai lu attentivement, évidemment, ils faisaient des moissons et que pour le blé, ils allaient au moulin. Ah oui, ça c'était les parents. Oui, même mes grands-parents, mes parents. Parce qu'en somme, ils faisaient leurs pains eux-mêmes. Oui, mais c'est pendant la guerre qu'on faisait leurs pains eux-mêmes. Parce que pendant la guerre, la cuisine a été transformée. Il y avait un four là, alors à l'époque, je ne me dis pas, il était là où ma chemine devait être là. Pendant bien des années, même après la guerre, que je me rappelle bien, on donnait le blé chez Hortaï ou en four, chez Hortaï. Et avec ça, on avait le pain payé toute l'année. ça veut dire qu'ils vous prenaient la farine gratuitement mais en échange, ils vous donnaient le pain pour toute l'année. Voilà. Quand on battait, ils allaient chercher des sacs au roulet, à chez Hortaï. Ce blé, ils partaient au boulanger, donc chez Chalamar, à Pond-de-Barre, je ne savais pas. Une semaine, ils avaient pris, je ne sais pas, ils allaient dire 10 kilos, je dis banal, mais ils allaient dire 8 ou 10 kilos de pain, vous voyez, parce que c'était des gros-pains à l'époque, il n'y a pas d'un kilo, vous voyez. Alors, donc, ils allaient dire, eh bien, on avait un carnet, lui, il en avait un, et puis à la fin de l'année, en juin ou juillet, l'année suivante, eh bien, on réglait. Et alors, s'il n'avait pas assez eu du blé, eh bien, il a redonné un peu plus et vous voyez, ça marchait comme ça. Sous-titrage ST' 501 Pas dans mes vacances, c'est pas les vacances du gamère, maintenant, eh, on n'en avait pas à la mer, eh, on nous a gardé les robes, pas dans les vacances, ou les chèvres, ça, les agneaux, c'était revenu, eh. Vous, vous avez rencontré votre mari, comment ? D'abord, ma belle-mère était de soya, parce que ma mari était la classe. On avait des parents à crée, on n'avait pas de famille, on s'était rencontrés, là, mais c'était pas à l'époque où on faisait marier les gens, quoi. Il y avait des balles. Vous savez, on n'avait pas de voiture, on savait, moi, après, on avait une mobilette, mais on avait un vélo, vous savez, quand j'étais jeune, moi, eh bien, vous savez, on restait dans nos petits quartiers, il y avait des fêtes à la fronte de marée, à Saint-Martin, à Soya, on allait à Saint-Pierre-à-Cré, à Saint-Pierre-à-Cré. Vous voyez, c'était les grandes fêtes. On ne manquait pas encore sous le cœur. Il faut dire aussi, peut-être, qu'on n'avait pas beaucoup l'occasion de sortir. la ferme prenait tellement de travail que... Ben oui, on n'avait pas l'occasion et on n'avait pas les sous. Il n'y avait pas les moyens de locomotion. Quand on allait au feu à Cré, au feu pour Saint-Pierre-à-Cré, eh bien, il y avait un petit quart comme c'était Gaville et elle ramassait tout. Vous voyez ? Toute la jeunesse qui allait au feu de... Au feu de Saint-Pierre-à-Cré. Oui, c'est ça. À la Saint-Pierre-à-Cré. D'ailleurs, je suppose qu'ici, il y avait un autocar qui devait passer tous les jours, qui faisait la liaison avec Bonfort, avec Cré, pardon. Ah ben, il y a le quart de Bordeaux, le quart Chastan. C'est ça. Parce que, d'ailleurs, ça a duré longtemps, le quart Chastan. On allait au col de l'unel à pied et le quart de chez Chastan de Bordeaux, il posait la damette et pour aller faire les courses, tous les samedis, il y avait le quart. Pour faire les courses, on allait à Cré ? On allait à Cré. Mais il y avait les épiciers quand même toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est la tâche de Pierre, après qu'on a trait les vaches, de conduire le troupeau au pâturage. Le père va à ses champs dans une charrette à deux roues. Derrière, il a attaché les chevaux de rechange dont il se servira pour le labourage. En France, il est facile de livrer les récoltes au marché parce qu'il y a beaucoup de bonnes routes qui lient les fermes aux grandes villes. « Voici le champ que le fermier Duval achèvera de labourer aujourd'hui. Il détèle le cheval de la charrette pour l'employer avec les autres deux chevaux à tirer la charrue. » Au fond, c'était tout à la main pendant très très longtemps. « Ah oui ! Il y avait beaucoup plus d'âtes traînes que ceux qu'ils ont aujourd'hui. » « On se voyait de temps à autre le soir. On avait une veillée. » « On le faisait une fois par an chez chacun. Tous les hivers, vous voyez, d'abord, les semailles, ils le faisaient à la mer. Les agriculteurs, ils n'avaient pas fini leurs semailles et leurs travaux avant, disons, faire nos membres. Et alors, après, il y avait moins du travail. Il y avait moins du travail. Puis l'hiver, il était rude presque plus que l'été. Parce que je me rappelle pour aller à l'école, des fois. Un pied, c'est bon, hein ? Eh bien, après, il se faisait déveiller, vous voyez, en jouant à la blanche. Et je dis, « Comment j'ai appris à jouer à la blanche ? » C'est pas pour ça que je me suis mis à l'ouvrir parfaitement. C'est en 60. ouf ! Quand est-ce que les premières machines sont arrivées à la ferme ? Ah ben mon père d'abord quand même, il l'avait fait souvent, il l'avait fait quand même du matériel, même avec les bœufs, il avait quand même, il avait le moisson, une lueuse, vous voyez, il avait monté un peu du matériel de son époque, puis après mon père il avait fait un tracteur en 60 ou 61, vous voyez, il avait fait un tracteur, et puis après mon mari il avait acheté un peu le reste, il avait acheté du matériel, on a fait ça quoi, moi quand dans le quartier ils avaient acheté le premier panneur à fumier, et bien il avait participé puisque c'était lui, et après moi quand j'ai dû retourner l'affaire au panneur en même temps, et bien je l'ai changé, les panneurs à fumier, je me dis vous voyez, et puis d'autres matériels. Mais est-ce que ça veut dire par exemple que pour arriver à acheter tous ces appareils, vous avez dû vous endetter ? Parce qu'au fond, le système antérieur, il avait un inconvénient, c'est qu'on n'avait pas de machine, mais il y avait un avantage, c'est qu'on devait... On n'en devait rien à personne. Que maintenant, alors en n'en parlant pas, et même notamment mon mari, quand il est mort, on avait la presse qui n'était pas payée, qui n'était pas finie de payer, puis la chèvrerie. Mais les terres qu'on avait achetées, comme on avait acheté ces terres derrière, et c'était... on les avait... c'était fini de payer, mais on avait fait toujours des appareils, j'ai vécu avec des appareils. Vous, vous avez dû conduire cette ferme au décès de votre mari, décès très jeune quand même, avec son accident de tracteur, vous avez toute seule mené cette affaire, ça a dû vous demander une énergie... Ah oui, mais j'avais mes parents, mon père n'était pas âgé à l'époque. Enfin, pas âgé, il avait 70 ans quand même, 71 ans. Et comme c'était un homme qui était battant, eh bien, il ne voulait pas que je parte ailleurs. Il voulait rester, et puis il y avait Laurent, et pour lui, c'était Laurent qui devait rester à la ferme. Et moi, je dis, malgré que je l'ai dissuadé, parce que vraiment, je ne voulais pas qu'il reste. Et puis bon, il avait bien envie de rester, eh bien, il est resté. Mais ce serait aujourd'hui, il a 50 ans, il ne resterait pas. Il aime bien sa ferme, mais vous savez, tous ceux qui bataillent aujourd'hui, avec tous les emprunts, et toutes les... Vous voyez, il a de l'ail, eh bien, vous voyez, il ne se vend pas bien, il ne se vend pas cher, vous voyez. Et puis, si vous, vous en allez acheter deux têtes, ça vous coûte une fortune. Vous vous souvenez quand est-ce que vous avez eu une voiture ? Ah, mais moi, je... Bon, mes parents et mon père, ils ne savaient pas conduire et ils ne voulaient pas. Non, c'était pas difficile. On avait que la mobilisation, et puis mon mari a mis une voiture quand on s'est mariés. Voilà. Et puis moi, j'ai appris à conduire, eh bien, vous savez, j'ai eu une chance. Parce que j'aurais pu pas avoir... Parce que moi, j'ai eu des amis veuves, et qu'elles aillent pas leur permis, qu'elles aillent qu'elles fassent. Et moi, eh bien, écoutez, dans tous mes malheurs, eh bien, j'ai eu une chance de l'avoir, mon père. Ce qui vous a empêché d'être prisonnière ici ? Ah oui, parce que j'aurais d'abord pas pu rester. Et puis deuxième, comment j'aurais pu avec mes quatre enfants ? Parce que ma dernière, elle n'allait pas à l'école, puisqu'elle n'avait que deux ans. Et les enfants, ils allaient tous à l'école, les trois ans. Eh bien, comment j'aurais pu ? Et parmi les choses qui ont changé aussi, vous racontez que, évidemment, l'électricité, l'eau, vous avez vu arriver ici, ça a mis du temps à arriver. Oui, voilà. Mais ça n'a pas coulé tout seul, là. C'est quand, l'eau ? Quand est-ce que l'eau arrive ? Nous, on la met au basset, après. D'abord, mes parents, mes grands-parents, ils avaient tout simplement le puits, là-bas. Après, mon grand-père avec mon père, ils ont fait venir l'eau, là, avec une pompe. Donc, on pompait l'eau pour laver le linge. Et puis, pour les bœufs et compagnie, là, pour les brebis et tout ça. On pompait l'eau. Et puis, en 50, il y a eu des... Dans les années après-guerre, là, l'après-guerre, eh bien, il y a eu le... Comment dis-as-je ? Il y a eu des subventions pour ceux qui n'avaient pas de... Pour aider les gens, pour avoir un peu du confort, vous voyez ? Et donc, mon père a profité pour faire mettre l'eau. L'eau avec une pompe électrique. Donc, après, on a eu l'eau sur les biais. Qu'est-ce que c'est qu'il y a eu l'eau sur les biais ? Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée de la machine à laver ? Oh, ben, ça, oui ! On a eu la machine à laver, la première machine à l'année, l'année que l'aura arrivée, et en 66. Mais j'en ai passé depuis, je vous dirais... je vous dirais que... c'est pas la première ! Non, c'est pas la première ! In your frigidaire cold pantry, there's a place for all your food, fresh and frozen, canned, bottled and wrapped, new bought and leftover. They're all right there, and they're all at your fingertips. Mais le frigidaire, enfin, le réfrigérateur, comme on dit. Eh ben, le frigidaire... Et quand je me suis mariée, en 1861, c'est ma belle-mère qui nous a l'air au père. Parce que ça veut dire qu'avant, on mettait les choses au frais à la cave... Oui, là-bas, non, à la cave, à la côté de la cuisine, là. Un petit coin bien frais... Oui. Mais on ne pouvait pas conserver longtemps. Ah ben non ! On avait un garde à manger, on ne gardait pas les choses longtemps, hein ! Et quand maman, elle a tué une molaille, elle a tué sans poulet aujourd'hui, elle le mettait au prix, elle le faisait cuire de mer, vous voyez ? Voilà. Alors la perche, c'est pareil. Et quand on tuait le cochon, ben il gelait. Alors la viande, on savait d'abord, on faisait les saucissons, bon, on les pannait. Le reste, les côtes des pains, on les salait, on faisait des salés un peu, puis on les mangeait, on faisait cuire pour bouillant, vous voyez ? Les cahiers, un moco, styrilisé, vous voyez ? Les meurs chan-ribert, elle ne les faisait pas dans quelques jours, puis elle les mettait, elle ne les mettait plus dans l'huile, vous voyez ? À l'époque, moi, maintenant, on ne peut plus ça, hein ! On n'avait pas de crème, après les congélateurs, ils sont arrivés, on ne l'a plus fait. On s'arrangeait entre voisins, alors on se donnait des bouts de boudin, on se donnait, par exemple, ceux-là, on n'a pas mis deux cahiettes, vous voyez, vous voyez ? Et un morceau de bière, un morceau de rôtine, ou comme ça. Et alors quand le voisin est pué, il a donné, vous voyez ? Et comme à l'hiver, et on faisait ça, après le voisin, on a fait ça des longues, longues années. Est-ce qu'on mangeait beaucoup plus que maintenant ? Parce que lorsqu'on regarde les menus, quelques fois, on se dit, mais mon Dieu, comment ils arrivaient à manger tout ça, des fois ? C'est surtout pour les bâtards, quand on avait des menus comme ça. Parce que j'allais vous dire qu'on ne mangeait pas ça tous les jours. Alors les bâtards, c'était des gros repas. Mais je vais vous dire les repas autrement, mais ce n'était pas du tout ça. Les repas autrement, eh bien, on savait, papa, il se levait toujours à 4h30, 5h le matin. il buvait le café au lait le matin, il mettait un peu du pain. Vous vous rappelez ? Mais comme il partait, il travaillait très tôt, il se levait très tôt, eh bien, à 9h, ils arrivaient, ils mangeaient la soupe. Et ils mangeaient la soupe avec un morceau de lard ou un peu de saucisse, vous voyez ? Voilà. Et un morceau de fromage et c'était tout. Elle fait ensuite à midi ou une heure ? On ne faisait pas la soupe à part du mouillot de poule ou alors un pote au feu, mais elle ne faisait pas la soupe trop à midi. Mais il y a des familles qui la faisaient, la soupe à midi. Vous savez, à midi, ben, en été, il y a des légumes, on reposait des légumes. Et comme je vous ai dit, si on n'avait pas de la biade, on reposait des pâtes ou on reposait je ne sais quoi. La semaine des agneaux, eh bien, on allait à ce moment-là chercher quelques côtelettes. On vivait sur ça dans la ferme. Et le soir, à quelle heure ? Ah ben là, c'est un seul temps de travail. Des fois, c'était à 8h, à l'hiver, c'était à 8h, 8h30, mais en été, c'est 9h du soir, on me dit, ça faisait des longues journées. Avec une petite sieste juste après le repos ? Voilà, oui, une sieste après le repos. Est-ce que vous avez l'impression que vous arriviez de temps à autre à la fin du mois de mettre un peu de côté ? Jamais ! Parce que moi, j'ai ma retraite et je vis que sur ma retraite. Et moi, la retraite agricole, eh bien, vous savez, 1000 euros par mois. Et encore, j'ai un peu plus moi parce que j'ai élevé 4 enfants. Et alors, j'ai un petit peu de la crame, mais on savait, je ne peux pas jamais me mettre de... De côté. Non, non. On n'est pas des retraités, nous, des bons retraités, eh. Je peux dire que grand chemin. on n'est pas des retraités, je peux dire Sous-titrage ST' 501